Connaissez-vous l'archerie fighting ? Derrière ce terme anglo-saxon se cache un nouveau loisir. La première salle des Alpes-Maritimes vient d'ouvrir à Nice. Un arc, des flèches avec des embouts en mousse. Pour plus d'explications, suivez les deux Robins des Bois de la rédaction, Jacques Soffer et Laurent Verdi. Le casque de sécurité, toujours sur la tête pendant les combats. Ensuite, je vais vous donner les protections d'avant-bras pour ne pas que la corde vienne vous frotter si jamais vous tenez l'arc un peu bizarrement. Bien équipés, les joueurs ressemblent à des abeilles dans un jeu qui ne manque pas de piquant. Ça permet, je dirais que c'est une espèce de défouloir. L'arme, un arc avec une flèche en carbone dont le bout est en mousse. La flèche comme ceci entre les bouts de caoutchouc orange, d'accord, très simple. Ensuite, on en serre la flèche avec deux doigts, on la maintient avec l'index et puis on tire. C'est un jeu par élimination. La personne touchée s'arrête et l'équipe qui n'a plus de joueur perd. Ça me défoule, en plus, avec des copains. Alors, c'est bien de leur faire mal. Il faut être vraiment sur ses gardes et puis il faut quand même courir pour récupérer toutes les flèches, etc. C'est quand même assez sympa, bien physique. Un porté des Etats-Unis, ce jeu arrivé à Nice il y a un mois commence à séduire les joueurs. Ça fait mal. Alors, on sent un petit peu passer la flèche. Encore une fois, ça dépend avec qui on joue. Mais voilà, c'est une activité qui reste très bon enfant. On a des familles qui viennent jouer et il n'y a pas de souci. Comptez 15 euros par personne la demi-heure pour devenir un futur Guillaume Tell ou Robin Desbois. Merci. 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 Merci.